فَمَا بَعْدَ الْمَمَاتِ سِوَاجَحِيمٍ لِعَاصٍ أَوْ نَعِيمٍ إِنْ أَطَعْتَا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous vous portez bien et je demande à Allah ta'barakou wa ta'ala de vous préserver et de vous accorder le fait de jeûner le mois de Ramadan إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ Aujourd'hui on va parler sur le jeûne de celui qui est Moussafir qui est en voyage il y a deux situations et deux jugements différents la première situation c'est la personne qui est en voyage mais dont le voyage ne lui cause aucun problème physique ou aucune difficulté d'accord donc la première c'est celle qui voyage alors qu'elle n'a pas de difficulté elle ne rencontre pas de difficulté à voyager que ce soit physique ou autre donc cette personne là l'afdal, le meilleur pour elle c'est qu'elle jeûne comme il est venu dans le hadith d'Abou Darrah où il dit qu'on était en voyage et il n'y avait personne parmi nous qui jeûnait sauf le prophète et un autre compagnon et la deuxième situation c'est celui qui voyage et dont le voyage le fatigue et que ce soit physiquement ou autre d'accord donc cette personne là qui voyage et que cela fatigue s'il jeûne et que cela affaiblit s'il jeûne et bien le mieux c'est qu'il ne jeûne pas comme il est venu dans le hadith où le prophète voyait ses compagnons et il a vu une personne qui était vraiment qui était vraiment fortement touchée physiquement on voyait qu'il n'était pas bien et alors le prophète il demande à ses compagnons qu'est-ce que ce compagnon il a et il lui dit il lui dit ça c'est quelqu'un qui jeûne et donc le prophète de dire il ne fait pas partie de la piété le fait de jeûner alors qu'il est en état de jeûne donc ici on comprend que la personne comme elle avait la difficulté à jeûner et qu'elle l'a quand même fait cela n'était pas recommandé et plutôt c'était maquereau c'était détestable pour lui de jeûner à cause du fait que cela était difficile et cela l'affaiblissait dans son corps donc la personne qui est affaiblie par le jeûne dans le voyage celui-là il doit ou bien il ne doit pas il est macro c'est détestable qu'il jeûne et au contrario c'est moustahab qu'il ne jeûne pas c'est fortement recommandé qu'il ne jeûne pas et puis on vient au est-ce qu'il y a un temps précis pour le jeûneur qui est en voyage est-ce qu'il y a un temps précis pour qu'il ne jeûne pas donc est-ce qu'il doit s'il en voyage et qu'il en voyage pendant 4 jours est-ce que pendant les 4 jours il ne jeûne pas ou s'il est en voyage pendant 6 jours 10 jours est-ce qu'il ne jeûne pas tous ces jours-là et bien sûr il y a divergence sur la question mais il nous dit qu'il n'y a pas de temps précis à partir du moment où la personne est en voyage et qu'elle n'est pas dans son pays où elle habite à l'endroit où elle habite elle pourra rompre le jeûne autant de temps qu'elle est en voyage d'accord à part si bien sûr son intention première c'était de voyager pour ne pas jeûner à partir de ce moment-là on comprend que l'intention que la personne avait c'était de ne pas jeûner et donc il rentrera dans les catégories qu'on a citées précédemment celui qui n'avait pas l'intention première de jeûner le mois de Ramadan mais si c'était un voyage qui était prévu etc et qu'il est en voyage pendant tout le temps qu'il est en voyage il peut ne pas jeûner et il prend comme preuve que le prophète a alléhissalatouassalam dans le hadith qui est rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari et qui est rapporté d'Abdollah ibn Abbas il dit que le prophète a alléhissalatouassalam quand il est venu victorieux à la Mecque le 20ème jour du mois de Ramadan c'est-à-dire qu'il restait encore 9 ou 10 jours à jeûner et le prophète a alléhissalatouassalam il n'a plus jeûné jusqu'à la fin du Ramadan c'est-à-dire qu'il est resté 10 jours sans jeûner donc 9 ou 10 jours sans jeûner après qu'il soit venu à la Mecque pourquoi ? parce que la Mecque n'était pas son endroit de résidence son endroit de résidence c'était à Al-Madine donc il est venu à la Mecque et donc il était considéré en tant que voyageur puisqu'il n'était pas dans l'endroit où il vivait et donc il avait le hokm de voyageur le jugement de voyageur et il a rompu le jeûne et il n'a plus jeûné le reste du mois ça veut dire 9 ou 10 jours il n'a pas jeûné donc ça montre ici qu'il n'y avait il n'y a pas de temps pour le jeûneur s'il reste 15 jours il peut ne pas manger qu'un jour etc. bien sûr on prendra en considération la difficulté ou la facilité de jeûner et en fonction de cela on fera ce qu'on sent être le mieux mais il n'y a aucune interdiction au voyageur de ne pas jeûner d'accord ? on parle ici du voyageur par exemple s'il n'a pas de difficulté à jeûner le meilleur pour lui c'est de jeûner ça veut dire que c'est recommandé pour lui mais s'il ne jeûne pas il n'a pas de péché sur lui et également celui qui a des difficultés à jeûner et que ça l'affaiblit durant son voyage pour lui il sera préférable de ne pas jeûner et il sera ma croix pour lui de jeûner mais s'il jeûne son jeûne sera toujours valable même si il sera détestable de le faire ainsi et donc j'ai résumé ce que je pouvais et j'espère que ça a été profitable pour vous et puis moi même bârakallahu fîkum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعود المرء بعد الموت ذكرا فكن حسن الحديث إذا ذكرت il y a